C'est une des choses qui a fait la grandeur de la ville de Tlemcen, c'est la position d'Yalha géographiquement parlant. C'est une place qui a fait la ville de Tlemcen, c'est une ville de Tlemcen, c'est une ville de Tlemcen. C'est une ville de Tlemcen, c'est une ville de Tlemcen. Je suis content d'avoir pris cette route à nouveau, c'est une route magnifique, c'est la route d'Iqsor. C'est la route de la culture, c'est ici ce mélange de nomades et de cultures ancestrales, c'est une région aussi frontalière, c'est une région qui a été en contact de différents mondes à travers les siècles. Et la capitale de cette région-là, même il y a la ville de Naama, mais la grande ville, la région d'Al-Mantaka-Hadi, c'est Nafra. Il y a une ville de Tlemcen, qui se trouve au centre de la ville de Naama. Il y a de l'histoire dans cette région, il y a beaucoup d'histoires, il y a vraiment une histoire d'ailleurs qui est singulière, et vous allez le voir pourquoi. La région d'Al-Mantaka-Hadi, ça n'était pas du tout prévu une région d'Al-Mantaka-Hadi. Au début, j'aime le sud-est, c'est tellement une région d'Al-Mantaka-Hadi, donc à chaque fois, nous pouvons aller avec elle. Et moi, j'aime y aller au Sahara pour Pernambil, ou le Bistop. Mais en tout cas, la route, pour moi, it's the best way to discover the country. Cette fois-ci, j'aime le Sahara-Ouest, ce que j'appelle. Parce que pour moi, c'est une région qui culturellement est totalement différente. D'un point de vue culturel, d'un point de vue historique, il y a Sahara. Ça m'intéresse avec d'autres parties d'Al-Sahara. Et je le dis souvent et je le répéterai. Sahara, ce n'est pas un bloc. Sahara, ce n'est pas un grand espace. C'est des Sahara. Une seule. Et chaque personne, elle a un territoire. Chaque personne, elle a un territoire. Et c'est vraiment une mosaïque de culture. Et plus précisément, c'est Sidi Boutkhil. Sidi Boutkhil, c'est le roi Salah de Sidi Boutkhil. C'est son mausolée aussi. Et Sidi Boutkhil a vécu à peu près au 15e siècle, le 15e siècle. Il a apporté des messages de paix et de spiritualité. Et donc, la population a construit un mausolée. Il y a même eu un quesar par-dessus, autour du mausolée qui a été construit. Mais le quesar, c'est un quesar avec les intempéries. En effet, Hanna souvent est faid l'ouade. Étant donné les pluies, etc. Donc, le quesar a été, au fur et à mesure du temps, détruit. Il faut aussi savoir que Sidi Boutkhil est en quelque sorte avec l'amir Abdelkader. Parce qu'en effet, Jaitanit, Le Zawiyah, le Qadiriyah, les déjà rapprochés avec les autres. Donc, vous savez, vous devez connecter tous les points. Nous allons vous laisser voir ! Le personnage qui est très populaire. Il a déjà parlé de ce personnage, ou plutôt, il a parlé de ce personnage. Il s'agit d'une femme marée, qui s'appelle Isabelle Eberacht. Elle s'appelle de la Suisse. Elle était jeune, elle est tombée amoureuse de l'islam, de la religion, la spiritualité, la simplicité, les valeurs des Algériens où Dakhlet l'islam, elle a commencé à étudier le mode de vie des nomades, le mode de vie des musulmans de l'époque et elle a embrassé cette culture, cette religion, puisque Dakhlet l'islam, et Dakhlet l'islam, en fait elle a pas mal voyagé c'était une exploratrice, c'était une aventurière, c'était une écrivain, c'était une... elle écrivait des poèmes et Dakhlet l'islam, elle était d'ailleurs mariée à un Algérien, au Lakhlet l'amoumet au Fézouj, pendant l'année de l'oued, donc l'oued fad d'e-hum C'était en 1904, elle est morte jeune, elle est morte à l'âge de 27 ans, au Métfouna, l'île-haine, hana, fée El Safran And of course, I had to come and see her tomb, puisque l'année de passage à El Safran Il y avait une écrivain de la nuit, il n'est pas la pire d'un autre C'est parti. C'est parti. c'est comme ça. C'est autre truc, c'est une amie d'un but des dînes. Il faut dire qu'ils sont Dieu. Il y avait un projet dîner. Mais quand ils ont pris un Méteur, c'est le pays. Comme je l'ai vu, c'est une école Majorie. Est-ce qu'ils se réveillent dans la pays? C'est des pays. Les payses sont déceles et les payses sont déceles. Ce qui se fume dans le pays. J'ai vu qu'il y a des nuits. Les nuits, les rangers, les carnafs, tout des nœuds. Les nœuds, ce sont des nœuds. Les nœuds, ce sont des nœuds. Les nœuds, c'est une nœuds. Donc, ici, les rôos, ce qui vivent ici. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Il est assez bon. J'ai même des... J'ai même des... J'ai même une association, une association de tourisme. je passerai ces contacts ça fait plaisir de voir des gens engagés parce qu'on voit la dégradation je vous n'explique tous leurs noms je vous parlez bien évidemment de la dégradation au niveau du Qsar et au niveau de la région il y a des gravures, il y a des pétroglyphes il y a des fossiles de dinosaures et pas que parce que toute la région est riche on a une éclatation on a un outil on a un outil ok et même par exemple la joie là ok on a un outil qui est en train de faire à la petite mer il y a un outil auquel il y a un outil C'est juste incroyable, c'est vrai ? Nous étions tous les jours ! J'ai l'impression d'être là ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour à la ville de Pou-Sumogon La ville de Pou-Sumogon est venu dans la ville de Pou-Sumogon Mais venu dans la ville de Pou-Sumogon Mais venu dans la ville de Pou-Sumogon C'est une région d'un pays Je vous ai dit de vous abonner à la ville de Pou-Sumogon La région d'un pays de Pou-Sumogon C'est très émotionnel d'être ici ! Vous savez pourquoi ? Parce que cette région d'un pays a grand tarif ! Pou-Sumogon C'est un pays qui a eu lieu du Sahara occidentale du sud du Maroc Il a fait le pays de Pou-Sumogon Il a fait des pays Il a fait des pays Il a fait des pays Il a des rivalités C'est ce qui s'est passé C'est ce qui s'est passé Désil Il a fait de la vie Il a fait quelque chose C'est ce qui s'est passé Le pays de Pou-Sumogon Il a fait des pays C'est une première, naturelle Et c'est une autre événement C'est un autre événement de l'équipe Les équipes sont Amazériens Ils ont commencé à l'écrire par la suite arabique Et on a dit un événement très important dans la réunion qui a créé la confrérie du Tijanisme Il a eu un événement très important puisqu'il a eu des révélations Il a eu des révélations divines apparemment et c'est ici qu'a commencé vraiment sa confrérie du Tijanisme Je suis impressionné par la façon dont le Tijanisme c'est propre et c'est très bien entretenu Il faut savoir que Boussmaroun aussi à la base c'est une communauté la même chose que Tijanisme la même chose que la région C'est des Znata Il faut savoir que Boussmaroun est déjà près d'une oasis Cette oasis a environ 4000 plus de 4000 palmiers et au-delà des palmiers il y a vraiment une taffa dans la zone dans Boussmaroun Il y a eu des rumeaux des tomes des fruits de manière générale aujourd'hui il est en ruine clairement relativement bien préservée mais chez Boussmar c'est déjà un objectif en soi un objectif là-bas une très belle nature et notamment le parc national The infamous Inwarqa qui est une source thermale où ils se rejoignent les familles pour admirer ce paysage lunaire ce paysage colorful beautiful je crois que c'est du soufre il y a même une carrière où il est extrait des minéraux des minéraux je suppose c'est du mâle le grannis c'est du mâle c'est du mâle c'est du mâle Et là, On est une belle Et là Je vous ai dit que C'est une région de la ville C'est une région de la ville C'est une région de la ville C'est le chien Boumama C'est le chien Vous avez sûrement C'est le chien C'est un Révolutionnaire C'est aussi un personnage mystique Il y a une relation avec la ville Alors, c'est le chien C'est le turban Et aussi, une autre C'est que, ici, C'est le chien Boumama 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 Il faut savoir Chez Boumama C'est un village dans le chien Le chien boumama Parce qu'ils savent C'est un village C'est un village C'est un village C'est une village La ville Il faut savoir que vous laissiez des shikhs et il y a qu'à bila léa d'at-terre et a récupéré depuis des siècles. Où léa charbet contre le Doula l'Atminia, charbet contre le François. Et elle a toujours eu un poids énorme de la région. Et Shikh Bouhamma en est un des héritiers.